... Ça fait presque 30 ans maintenant que je suis venu pour la première fois à la Corderie. J'étais en fonction officielle, puisque j'étais au cabinet du ministère en charge de la mer. Et j'avais pour mission de repérer sur le littoral français des lieux qui étaient des lieux avec une forte potentiel symbolique. Rochefort a été bâtie pour la mer. Et cette histoire-là, elle était effacée en quelque sorte. Dans la symbolique de la ville et au-delà dans la symbolique française. Donc on s'est dit, il faut qu'on communique au public et qu'on lui donne les clés. On s'est dit, maintenant qu'on a réussi à communiquer un petit peu ce qu'était ce lieu à travers la Corderie, il nous manque un truc essentiel. C'est-à-dire qu'il nous manque ce pour quoi cette ville a existé, c'est-à-dire un navire. Ici, c'est la cale de l'Hermione, que bientôt on ne verra plus, puisqu'effectivement on ne la visitera plus. Et c'est pour moi le cœur même de notre projet. C'est là où on a le plus rêvé durant ces dix dernières années. On a choisi l'Hermione parce que c'était en plus un bateau qui était porteur de valeur. Qui n'était pas simplement celle du combat, celle de la guerre. C'est un navire de guerre. Mais ça symbolique, ça n'est pas celle d'un navire de guerre. C'est un navire de liberté. C'est un navire qui s'est inscrit dans un moment extraordinairement fort de l'histoire occidentale. On avait bien conscience que c'était un peu fou, mais je pense qu'il ne fallait pas qu'on regarde trop loin. Parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'on y serait allé. On s'était donné dix ans au départ en se disant, de toute façon, ça va coûter beaucoup d'argent. Et de l'argent, ça va être dur à trouver. Pourquoi c'est particulièrement difficile pour l'Hermione ? C'est qu'on navigue dans l'inconnu. On navigue dans l'inconnu, d'abord parce qu'il y a un certain nombre de matériaux. On ne savait pas au départ quels matériaux on allait utiliser. On savait que le chêne, effectivement celui de la coque, était incontournable. Mais déjà, où est-ce qu'on allait trouver le chêne ? Ce n'était pas évident. Et puis les prix du chêne ont varié à travers le temps. On est dans de la matière première. Et ce n'est pas simple de tenir un budget, dans la mesure où il y a imprévisibilité du prix des matières premières. Donc notre obsession, ça a été de ne jamais se trouver en détresse financière. Jamais. Le deuxième défi, c'était quand même le défi de trouver des bois, de les faire sécher et de tenir la distance. C'est-à-dire qu'on n'avait pas construit ici à Rochefort des bateaux sur une durée aussi longue. Donc on savait qu'on avait inventé un mode de construction, un mode de réalisation du navire original. Et grâce à Raymond Labbé, qui a été aussi la cheville ouvrière, Raymond, qui était le charpentier de marine de Saint-Malo, l'ami d'Éric Tabarly, l'homme qui avait construit de ses mains des bateaux. Et Raymond, il a inventé la façon de construire l'Hermione. C'est-à-dire de dire, comme ça va durer dix ans, si on met tous les bois de la coque ensemble, au bout de dix ans, ils vont être totalement disjoints et on va pouvoir passer la main entre deux bordées. Donc il faut qu'on construise un bordé sur deux, et puis dans la dernière ligne droite, on mettra les bordées intermédiaires, et puis on calfatera, on fermera la coque du navire. Et c'est ça qu'on a appliqué, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas cassé la figure, parce qu'on avait inventé une espèce d'ingénierie spécifique pour la construction d'un navire qui allait durer dix ans. On a d'emblée, effectivement, voulu construire ce bateau devant le public. Bon, la vraie surprise, c'est que c'est devenu un projet populaire, et ça a été plutôt une surprise pour nous. On n'aurait jamais imaginé une fréquentation pareille, jamais. On était, on pensait qu'il y aurait quelques dizaines de milliers de personnes, mais déjà arrivés à 100 000 personnes il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, puis 200 000 personnes, 250 000 personnes. Notre projet, il répond à quelque chose qui est dans l'air du temps, et il faut qu'on sache écouter le public. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi année après année pour changer le parcours de visite. On a créé un village d'artisans, parce qu'on a écouté ce que nous disaient les gens. Ils voulaient vivre avec nous, ce projet, de l'intérieur. On a besoin d'être aidés encore. Ce projet est un formidable projet populaire, et c'est le public qui nous a soutenus depuis le départ. S'il n'y avait pas eu le public, ce projet aurait avorté depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a lancé une opération, « Mettez votre nom sur les voiles de l'Hermione » pour dire, donnez-nous au moins 10 euros, et puis on ira jusqu'au bout. C'est mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada